Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 2 octobre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Retour tout d'abord sur le Quintet de la Veille qui se déroulait sur l'hippodrome du Mans en ce mercredi après-midi. Jean-Michel Bazir, associé au numéro 12 d'Houx sort de Gaise, accessoirement son élève, s'impose plaisamment dans son fief. La Minute Quintet donne le Quintet Plus dans le désordre en 5 chevaux pour un rapport malheureusement dérisoire de 4,90€. Sans grande surprise chez nos amis du concours de pronos gratuits, pratiquement tous les participants du jour trouvent le Quintet Plus dans le désordre. Mentionnons toutefois les noms de Claucro, JB Avant et Daniel 56 qui, grâce aux bonnes bases, marquent quelques petits points de plus que leurs adversaires. Bravo à tous les plus du vendredi 2 octobre 2020. Le prix Charles-Emils, rendant hommage à un grand professionnel du Trot, mettra aux prises 16 trotteurs d'âge de grande qualité. Notre course B, européenne dotée de 56 000€, aura lieu sur le parcours des 2850 mètres de la petite piste de Vincennes. Une fois encore, nous pouvons affirmer qu'il n'y aura aucun temps mort du départ à l'arrivée. Velvet Joe, le numéro 9, est un pensionnaire de la famille Dahlen qui sera piloté par l'excellent Gabriele Guélarmini. Lors de ses trois incursions sur l'hippodrome de Vincennes, il n'a jamais déçu en terminant toujours sur le podium. Cherchant sa victoire avec application, déféré des 4 pieds, il peut le faire ici. Delfino, le numéro 8, n'aurait pas tapé loin en dernier lieu au moment de sa faute sur l'hippodrome des Sables d'Olonne. Déféré des 4 pieds et piloté par un Mathieu Mottier en très grande forme actuellement, il vise logiquement le succès. Kalina, le numéro 15, a été préparé avec le plus grand soin par Jean-Michel Bazir pour cette compétition. Cette compétitrice d'origine norvégienne s'entend parfaitement avec David Thomas et l'avoir renouée avec les bonnes performances seraient complètement logiques ici. Divine Méloise, le numéro 14, associé à Alexander Brivard et Déféré des 4 pieds, visera une place dans le quartet. Cyrielle d'Atome, le numéro 16, superbement engagé et piloté par un Franck Nivard en belle forme, aura lui aussi des fans. Digné droit, le numéro 11, n'est pas associé à Eric Raffin sans raison. En cas de non partant, Astoire de Rosoy, le numéro 7, performant tout l'été sur l'herbe et vainqueur du Trophée Vert, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très joli quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.